Musique Alors il s'agit d'un petit guide facile à transporter léger, assez facile à lire que j'ai essayé d'écrire sur un ton aussi attrayant que possible qui se donne pour tâche de faire le tour de l'oeuvre de Lovecraft en essayant principalement de déblayer toutes les idées reçues qui traînent encore dans notre pays autour de cet auteur et puis de donner l'idée la plus vaste et la plus complète possible de toute la diversité de son oeuvre. Le public que je vise c'est bien sûr dans un premier temps les néophytes, les personnes qui ne connaissent pas ou très peu Lovecraft, par exemple à travers le monde des jeux de rôle et qui vont avoir envie de découvrir son oeuvre littéraire proprement dite. Mais évidemment j'ai essayé de faire en sorte que les gens qui connaissent déjà cet auteur ne s'ennuient pas trop en lisant le livre donc de mettre aussi des choses pour eux, des réflexions personnelles que j'espère un petit peu plus approfondies. Alors la construction du livre c'est la rencontre entre deux choses d'une part, c'est un livre qui fait partie d'une série qui sont les petits guides ActuSF dans lesquels on retrouve notamment le guide Howard de Patrice Louinet spécialiste mondial du bonhomme le guide Philippe Cadic, le guide steampunk, etc. Donc j'avais un peu une matrice de base duquel on m'avait indiqué que je devais me rapprocher sans trop de contraintes et puis j'ai ce que j'avais envie de dire la manière dont j'avais envie de présenter les choses et évidemment l'exercice de la biographie est obligatoire, ce sont des rappels qu'il faut faire, que j'ai essayé de faire assez brièvement un petit mot aussi sur les éditions en cours, futur, etc. Et puis il y a aussi un aspect plus thématique à travers ce qu'on peut appeler les thèmes lovecraftiens ou ce qu'on considère comme étant les thèmes lovecraftiens il y en a certains qui sont vraiment, qui sont au coeur de son oeuvre il y en a d'autres qui sont relativement superficiels par exemple le coup des tentacules oui c'est vrai, on en trouve partout mais pas que et c'est peut-être pas si fondamental que ça évidemment il y a une liste de lecture comme je disais tout à l'heure ce que j'ai essayé de faire ça n'a pas été de donner les meilleurs textes de lovecraft sinon on se retrouve assez vite calé sur tout ce qu'il a fait à la fin de sa vie et on oublie tout le reste j'ai essayé de donner plutôt une image de diversité en mentionnant des poèmes en prose des essais, etc. des textes un peu mineurs mais qui abordent des thématiques différentes donc pour moi c'est cette idée les deux idées fondamentales que j'ai essayé de mettre en avant sont la diversité et l'évolutivité ou le non-statisme de Lovecraft on dit parfois Lovecraft est ceci, est cela en fait il a été telle chose à une période de sa vie il a été autre chose à une autre période comme chacun de nous il a vécu, il a changé au cours de sa vie et puis il y a un aspect un petit peu plus amusant donc je remercie la personne qui m'a soufflé cette idée qui est le petit lexique à la fin où on explique ce que signifie réellement cyclopéen, blasphématoire, icorre, monolithe, etc. Alors oui, tel un monstre cyclopéen des profondeurs Lovecraft réémerge périodiquement dans notre paysage éditorial en fait ce n'est pas si frais que ça puisque si vous vous souvenez et vous vous en souvenez certainement on a eu déjà il y a quelques années Brajlon qui a publié des recueils et puis évidemment Mnemos dont on va peut-être redire un mot donc ça, ça remonte déjà au début des années 2010 c'est pas tout à fait neuf bon, le truc qui se répète c'est voilà, les 70 ans depuis la mort de Lovecraft sont écoulés donc maintenant on peut il est dans le domaine public on peut publier tout ce qu'on veut, etc. Alors, les choses sont en réalité plus compliquées dans la mesure où d'une part cette histoire de domaine public en fait était réglée depuis bien plus longtemps que ce qu'on pense les copyrights étaient en réalité expirés depuis un bail et ben voilà, il y a des gens qui ont eu le courage de tenter le coup qui ont été donc Brajlon et Mnemos et sans subir aucun dommage de la part de qui que ce soit il n'y a pas eu de fortune à payer ou de choses comme ça mais c'est sûr que maintenant avec l'expiration de cette fameuse date fatidique et bien les gens sont rassurés ils savent qu'ils peuvent y aller il n'y a vraiment plus personne qui peut aller les embêter donc voilà, on voit surgir des projets de traduction bon, plus ou moins intéressants qui mettent en valeur des aspects différents de l'oeuvre mais voilà, je pense que c'est lié à ça et puis Lovecraft c'est quelqu'un effectivement dont périodiquement on se rend compte qu'il y a à nouveau des choses à faire autour de lui alors qu'il y a toujours un lectorat, toujours un public et puis il y a une espèce d'accumulation chronologique qui fait qu'on lit toujours des trucs comme sans vouloir dire de mal de personne le petit recueil Démons et Merveilles qu'on trouve aujourd'hui chez 10-18 et dont la traduction est une des pires de celle qu'il y a eu de Lovecraft ça circule encore donc il y a encore des gens qui pensent que cette traduction pleine de coupures, pleine d'erreurs avec des mots transformés, on ne sait pas pourquoi est du Lovecraft sans parler des gens qui pensent encore que là où il y a marqué Lovecraft et puis en tout petit et August Derlet il s'agit réellement de textes de Lovecraft